Sous-titrage ST' 501 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 Le Cambodien est walking on the side. Non, ils avaient autre chose pour manger, il y avait un repas le matin et un repas le soir à la caserne de Changsari. Et seulement les soldats Khmer qui travaillaient là-bas avaient une nourriture distincte de celle qui était donnée aux Chinois. Est-ce qu'il y avait des banquets qui étaient donnés pour les conseillers chinois ? Quand j'étais avec les conseillers chinois, j'avais une banquette qui se tenait une fois par semaine. Et le menu de ce banquet était très éloigné du menu ordinaire des travailleurs sur le menu. Est-ce que par exemple, à ces banquets, on offrait de la bière ? Yes, during the banquet, they had their own beer to drink. I don't know whether it was called singa or something, it was in a blue bottle. Même lorsqu'ils n'avaient pas de banquets, ils avaient suffisamment à manger et ils buvaient de la bière. Le contraste était très saisissant par rapport à la nourriture que nous mangeons sur le chantier. Non, l'on donnait de la bouillie épaisse, parfois de la bouillie, mais parfois la bouillie était très claire. Pour ce qui est des Chinois, ils mangeaient régulièrement du pain et ils mangeaient de la bouillie traditionnelle. Je l'ai vu lorsque je les accompagnais dans différentes provinces, je les ai vus lorsqu'ils allaient réparer ces anciens avions. Est-ce que les Chinois ont été témoins des accidents qui se produisaient sur le chantier ? Ou des suicides ? Ou des disparitions ? Est-ce qu'ils, selon vous, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait sur le chantier ? Oui, ils étaient au courant des disparitions, des suicides, des maladies, des maladies en anglais en particulier. C'est sûr, ils étaient mis au courant par le biais des interprètes. Pour ce qui est des médicaments, les Chinois savaient que des médicaments étaient disponibles pour soigner le paludisme sur le chantier. Quant aux disparitions, dans mon cas, j'ai réapparu par la suite, et ils étaient assez perplexes. Ils ne savaient pas ce qui se passait, j'ai disparu du chantier d'aéroport, et par la suite, ils m'ont revu dans la section du radar. Et quand ils vous ont revu, mis à part le fait d'être perplexe, est-ce qu'ils vous ont posé des questions sur les raisons de votre disparition ? L'interprète m'a posé la question. L'interprète m'a posé la question. Je lui ai répondu, que maître m'avait aidé, et que j'avais pu reprendre le travail. Par la suite, je n'ai pas osé équiper le endroit où je travaillais, près de la montagne. À ce moment-là, on m'a demandé de transporter le matériel depuis la montagne jusqu'à Sam Laud. Ensuite, je n'étais plus avec ces gens, parce qu'ils ont créé des problèmes, ils m'ont créé des problèmes. Je n'ai pas compris qui vous a créé des problèmes. Je n'ai pas compris qui vous a créé des problèmes pour vous. J'ai du mal à parler. Les chefs d'unité, mon supérieur, si je n'étais pas à l'heure sur le chantier, si je n'avais pas à l'heure sur le chantier du matériel, je n'avais pas à l'heure sur le chantier du matériel. Je n'avais pas à l'heure sur le chantier du matériel. Le chef de l'unité avait pour coutume de dire que si quelque chose était cassée… Cela savait que toute la population, si l'on cassait une lampe, Lorsque je suis parti de la montagne, on m'a dit de faire très attention que si mon véhicule faisait du bombardé, je courrais un risque. Je devais donc faire très attention à ce que je conduisais à la montagne, on véhicule. Je n'ai vu personne dans la province de Canton, Chinang. Tout le monde avait été évacué ailleurs. Tous les habitants qui habitaient originairement dans la région de l'aéroport avaient tous été évacués. Il n'en restait plus un seul sur place. C'est ce qu'on doit comprendre. Il n'y avait plus d'habitants dans la province. Ils avaient été évacués ailleurs. Est-ce que les travailleurs qui travaillaient sur le site de l'aéroport bénéficiaient de jours de repos ? Pendant le festival du 17 avril, ils pouvaient se reposer. C'était les rangées nationaux. C'était à ce moment-là que l'on pouvait se reposer. C'est à ce moment-là que l'on pouvait se reposer. C'est à ce moment-là que l'on pouvait se reposer. Mais le reste du temps, il fallait participer aux réunions. Est-ce qu'il y avait un jour de repos, par exemple, tous les 10 jours ? Est-ce qu'il y avait un jour de repos, par exemple, tous les 10 jours ? Non, il n'y avait pas de repos de ce genre prévu. Donc, vous nous dites que le repos, c'était simplement pour les jours de fête nationale. Donc, il y avait le 17 avril qui était célébré. Mais il y avait combien de journées dans l'année où l'on pouvait se reposer ? Les soldats ne se reposaient pas. Ce n'est que le jour de fête nationale que l'on pouvait se reposer. Il n'y avait pas de pause. On ne se reposait pas pendant un jour ou deux. On ne se reposait pas du tout. Les experts chinois pouvaient se reposer, mais nous, les commédiens, les Khmer, nous ne pouvions pas nous reposer. Je veux juste revenir un petit peu en arrière sur les horaires de travail chaque jour. Est-ce que le matin ou l'après-midi, en dehors de la pause pour le repas, il y avait d'autres pauses ? Est-ce qu'il y avait d'autres pauses ? Je n'ai pas très bien compris votre question. Vous avez expliqué que le matin, vous partiez vers 6h30 pour arriver sur le site de travail vers 7h et qu'ensuite, il y avait un repos vers 11h. Vers 11h30, il y avait le repas et ensuite, vous travaillez l'après-midi jusqu'à, me semble-t-il, 17h. Je ne suis pas trompé. Mais le matin et l'après-midi, est-ce qu'il y avait des pauses durant la matinée ou l'après-midi ? Il n'y avait pas de pause celles que vous les avez mentionné, monsieur le juge. Lorsque nous étions trop épuisés, les chefs d'unité nous autorisaient à nous reposer brièvement. Il n'y avait pas d'ordre prévu entre 9h et 10h de la matinée. Mais, comme je l'ai dit, si nous étions trop fatigés et trop épuisés, alors le chef de notre unité nous autorisait à nous reposer un bref instant. Peut-être que les chefs étaient différentes dans d'autres groupes ou dans d'autres groupes, les chefs n'autorisaient même pas leurs ouvriers à se reposer un bref instant. Donc, la seule pause, c'était la pause du déjeuner. Donc, il commençait à 11h. Et quand est-ce qu'elle se terminait ? Quand est-ce que vous repreniez le travail l'après-midi ? Nous reprenions le travail à 13h30. Nous devions reprendre le travail à ce moment-là et sortir du réfectoire pour le faire. Est-ce que les travailleurs qui étaient employés sur le site de l'aéroport étaient tenus de rédiger leurs biographies ? Tout le monde devait rédiger une biographie succincte. Nous avions l'ordre de dire toute la vérité, rien qu'à la vérité. Nos responsables nous demandaient d'agir de façon très stricte. Nous devions présenter une biographie très succincte toutes les semaines. Lorsque l'on nous demandait d'aller travailler dans la forêt pendant une ou deux semaines, nous devions présenter notre rapport une fois de retour. Si l'on nous demandait de les travailler dans la province, nous devions émerger un vrai rapport et le présenter à nos superiors pour indiquer que nous étions loyaux au parti dans nos activités. Est-ce qu'il y avait des éléments dans la biographie qui étaient susceptibles d'être considérés comme étant ce qu'on appelle des mauvaises tendances ? Est-ce qu'on a employé ce mot, « mauvaises tendances » ? Est-ce qu'on a employé ce mot, « mauvaises tendances » ? Ils connaissaient notre biographie, les gens faisaient des enquêtes, pour ce qui me concerne, ils connaissaient déjà ma biographie. Ils n'avaient pas besoin d'attendre que je leur raconte tout, que ce soit ma famille, sur les membres de ma famille qui étaient éventuellement médecins ou autre chose. Sur le régime des Khmer Rouges, je peux dire que l'endroit où je vivais était le premier endroit où les Khmer Rouges ont demandé à connaître les biographies. Et est-ce que vous savez ce qui intéressait particulièrement les Khmer Rouges ? Quel genre d'informations recherchent-ils ? Pardonnez-moi, mais je n'ai pas bien compris votre question, M. Rouges. Dans les biographies, quelles étaient les informations qui intéressaient particulièrement les Khmer Rouges ? Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir un parent qui avait pu servir en tant que fonctionnaire ou militaire était une information qui était susceptible d'intéresser les fonctionnaires ou militaires pendant le régime de l'Hondol ? Lorsque j'étais là-bas, ils m'ont demandé de leur dire combien de membres comptaient à ma famille. J'ai dû parler de la profession de mes parents, de mes oncles, de mes tantes. Et une fois que j'ai présenté ma biographie, ils se sont rendus dans les différents villages pour vérifier ce que j'avais écrit. Et nos biographies ont été vérifiées pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours pendant toute sa famille des Khmer Rouges. Ils savaient combien de membres comptait notre famille, ils savaient quelles professions chacun avait. Comment avez-vous eu connaissance de ces enquêtes qui étaient menées ? Est-ce qu'on vous l'a dit ? Est-ce que, comment vous le savez ? Je leur ai posé la question. J'ai posé la question à mes collègues en cachette. J'ai demandé à mes collègues comment ils pouvaient se rendre dans les villages pour vérifier les biographies. Est-ce qu'on vous a donné des instructions pour dire ce qui devait figurer dans les biographies ? Est-ce qu'on vous a dit ce qu'il fallait rechercher dans ces biographies ? Est-ce qu'on vous a dit ce qu'il fallait rechercher dans ces biographies ? Ils m'ont dit de ne écrire rien d'autre que la vérité. Ils m'ont demandé de mentionner la profession de mes parents, de mes frères et soeurs, de mes proches. À ce moment-là, je ne connaissais pas la profession de mon père. J'ai donc simplement écrit qu'il s'agissait d'un souvenir ordinaire. J'ai écrit ma biographie. J'ai dit que mon père était un agriculteur ordinaire, un paysan. par la suite, pendant la date de trois ans, des mois et 20 jours, ils sont rendus dans les différentes communes pour vérifier mes dires. J'aimerais aborder une dernière série de questions qui concernent votre arrestation et votre évasion. Vous avez déclaré que vous aviez compris à un certain moment après votre arrestation que vous aviez été conduit dans une grande prison. Ici, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Vous avez déclaré que vous aviez reconnu que vous étiez arrivé à Toulslingue. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? C'est ce que j'ai vécu. J'ai été frappé. Je suis tombé du véhicule. J'ai vu le poteau noir et deux autres poteaux, qui étaient près du poteau noir. Cet homme m'a tenu dans le poignet. Il m'a conduit au toilette dans l'école. Le toilette allait dans l'école. Il m'a poussé l'intérieur au toilette. Il m'a poussé l'intérieur au toilette. À ce moment-là, je portais un t-shirt et un short. Je suis tombé au visage. Je ne pouvais pas parler très distinctement. Ma bouche était enflée. Cet homme a pris une serviette pour nettoyer l'état de sang. Il avait un bout de papier. Il a dessiné une carte pour m'indiquer là où je devais m'enfuir si je voulais m'enfuir. J'étais tellement terrorisé. C'est vrai que je n'ai pas réalisé. Je ne sais pas à quel moment je me suis dit que je pourrais m'enfuir. Je ne sais pas si c'était vers 2h ou 3h du matin. Je pense qu'il était 4h du matin parce que j'ai entendu un coq chanter. Cet homme m'a dit de chercher quelqu'un d'autre vers le pont, mais je ne l'ai pas trouvé. Un peu plus tard, j'ai rencontré cette personne, mais il n'a pu prendre aucune décision. Il m'a fait monter à l'Europe d'un véhicule. Lorsque je suis arrivé, aucune décision n'avait été prise parce qu'ils avaient peur. Et après, knowing that they could not make any decision, I asked them to see Matt. And afterwards, I could see Matt. And the 3 of them took me to see Matt. Matt was wearing a sarong at that time when I saw him, and he asked me what happened to me. I told him back, I did not know. And I did not know that I was arrested. I was called to join a meeting. l'on m'avait demandé d'aller participer à une réunion. Je ne savais pas que j'allais être arrêté. J'ai dit à Matt que quelqu'un, un homme, avait voulu me maltraiter. Et il m'a écouté et il a ensuite demandé à un médecin de recoudre mes blessures. C'était le lendemain du jour où j'avais été arrêté de la réunion qui se trouvait. Mais j'ai un peu tout oublié. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Une semaine après, on m'a emmené à Tungtang-de-Grey. Parce qu'il pensait que je n'avais jamais rencontré mes parents. Il m'a donc autorisé à me rendre chez moi. Lorsque je m'y suis rendu, mes parents n'étaient pas là. Ils avaient été envoyés dans un centre de rééducation. J'ai demandé d'avoir ma mère dans ce centre de rééducation. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. J'ai vu que son visage était enflé. Ensuite, je suis rentré chez moi. à 17h peut-être. Je vais essayer de revenir un tout petit peu en arrière. Est-ce que vous étiez déjà allé à Toulsling avant d'y être conduit dans le cadre de votre arrestation ? Est-ce que vous connaissiez ces lieux avant d'avoir été arrêtés ? L'appel... Non. Ce n'est pas suite. Lorsque j'ai été arrêté et que j'ai su que c'était Toulsling. j'ai vu un poteau et j'ai demandé le guide, je veux dire un de mes amis qui m'a aidé. Il m'a dit qu'il s'agissait de Toulsling. Il m'a dit qu'il s'agissait de Toulsling. Il m'a dit de rester calme et de rester à cet endroit pour aller me chercher du riz. Cette personne qui m'a aidé, je ne l'ai plus revu. J'ai demandé de ses nouvelles à d'autres personnes, mais on va. Alors, cette personne qui m'a aidé, est-ce qu'elle a un nom ? Est-ce que vous le connaissiez avant ? Est-ce que vous savez pourquoi il vous a aidé ? Est-ce que vous savez pourquoi il vous a aidé ? Nous avions appartenu à la même unité par le passé. Après la libération de Phnom Penh, nous avons été séparés. et nous avons été placés dans différentes unités. Comme je l'ai dit, nous avions appartenu à la même unité auparavant, l'unité des messagers. Après la libération de Phnom Penh, certains de mes collègues ont été mis en navi, certains ont été mis en un radar, et certains ont été mis en un autre. Donc, nous avons travaillé pour d'autres unités. Nous sommes tous séparés. À ce moment-là, je ne savais pas que l'un ami qui m'a aidé était à Toul Slang. Nous avions travaillé ensemble avant. Vous vous souvenez de son nom ? Do you remember his name ? Jam ? Maou ? Oui. Il s'appelait Camarade Maou. Il avait une complexion dark, et il était short. Il était assez petit. Certains disent que c'était un singe, parce qu'il était très fort. Il avait le temps foncé, et son corps était assez corpulent. Il était assez corpulent. Et certains de mes amis ont dit qu'il était mort. Il était mort au même moment que Wood. Certains m'ont dit qu'il était allé jusqu'à Rolo. un enfer de venait, qui avait disparu. Et, à partir de 15 ans, il me suis rendu un drame. J'ai essayé de rechercher mon ami qui avait aidé. Mais je n'ai pas pu le retrouver. Donc cet ami vous aide, il vous cache dans les toilettes, il vous donne un plan pour vous enfuir, vous vous enfuyez seul et est-ce qu'il vous dit où vous devez aller ? C'est-ce qu'il vous plaît, c'est-ce qu'il vous plaît, c'est-ce qu'il vous plaît ? C'est-ce qu'il vous plaît, c'est-ce qu'il vous plaît. C'est-ce qu'il vous plaît, c'est-ce qu'il vous plaît, c'est-ce qu'il vous plaît. C'est-ce qu'il vous plaît, c'est-ce qu'il vous plaît. C'est-ce qu'il vous plaît, c'est qu'il vous plaît. C'est-ce qu'il vous plaît, c'est-ce qu'il vous plaît, c'est-ce qu'il vous plaît. C'est-ce qu'il vous plaît, c'est-ce qu'il vous plaît. C'est-ce qu'il vous plaît. C'est-ce qu'il vous plaît, c'est-ce qu'il vous plaît. C'est-ce qu'il vous plaît, c'est qu'il vous plaît. C'est-ce qu'il vous plaît. C'est-ce qu'il vous plaît. vous appelez Tawon et qui, me semble-t-il, dans le procédé Havall est indiqué comme étant Tavine. C'est Tavine ou Tawon ? Qui était Tawon ? Qui était Tawon ? Answer. Tawon, il était dans la division 130. Je travaillais avec lui avant. J'ai travaillé avec lui à l'époque où j'étais avec Tawon également. Tawon et Tawon et Tawon étaient dans la même groupe. Ils étaient dans une division. Est-ce que Tawon était le gendre de Tawon ? Est-ce que Tawon était le gendre de Tawon ? Quand je travaillais avec lui, il n'était pas si cruel. Il n'était pas cruel envers moi. Il n'était pas cruel envers moi. Et il a dit que j'étais un bon cuisinier. Et à ce moment-là, j'ai travaillé avec Mao qui m'a aidé. Nous travaillions pour Tawon. Est-ce que vous connaissiez Tawon ? Et est-ce que Tawon est venu visiter le site du chantier de l'aéroport de Kamponchnang ? Tamponchnang Airport construction site. Tawon est venu visiter Tawon ? Il n'avait rien à voir avec la construction de l'aéroport. Il n'avait rien à voir avec la construction de l'aéroport. Pourquoi est-ce que Tawon est venu visiter le site du chantier de l'aéroport ? Il était responsable de la zone sud-ouest à l'époque. Je ne savais pas pourquoi il n'a pas été venu visiter le site du art. Je ne les sais pas pour que raison d'être venu sur l'aéroport. Il n'a pas d' 살�potts portés par le passé. Quand j'étais en raux-de-door, et quand j'ai passé leнять le troubl雪 d'astri, je pouvais aller chercher nous. Il était à la zone wide. Au bureau de la zone. Durant that time, Mets was in charge of the Air Force. And the Air Force was under the center, from what I knew. J'ai une toute dernière question. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents ont été envoyés dans un centre de rééducation? Do you know why your parents were sent to a re-education center? Pro-apognom? Oui, sir. Réponse. It was because my father was a village chief in the former regime. I was born already when he was the village chief. He was in the soldier before, and he had a trancis rifle. And on one occasion, my father was told that the thief was stealing our cow, and he was about to take the trancis rifle and cure that thief. perhaps it was when my father was in the soldier, was in the army. He was arrested. He was arrested. And ten of my siblings and relatives arrested and detained. They were released afterwards, and nine of them survived the period. They were living in Boebo, and on one occasion, the grenade was exploded, and my siblings could survive parce que les éclats n'ont pas touché tout le monde. Je vous remercie, monsieur. Nous allons devoir interrompre ici. Merci beaucoup pour votre patience. Merci pour votre contribution. Monsieur le Président, merci. Le hearing aujourd'hui va finir. Elle reprendra demain, 2015. Et demain, nous allons résumer le témoignage de Chan Mo. Cette information est pour le public. Merci, monsieur Chan Mo. Le hearing de votre témoignage n'est pas à l'end. Vous êtes invité à être ici demain demain, starting dès 9 a.m. Courts officiers, vous pouvez travailler avec le Wessous pour envoyer le témoignage de Chan Mo à la place où il est maintenant. Et je vous invite à l'inviter de retour demain demain, à 9 a.m. Sous-titrage Société Radio-Canada, vous avez l'inviter les deux accusés, M. Nguyen-Jie et Kieu Seng-Pong, à l'inviter de la détention de l'ECCC. Et je vous invite à l'inviter demain demain, à 9 a.m. et le court est maintenant adjourné. Ou plutôt, l'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, ... ...